Chers tous, c'est un jour de colère en ce dimanche 22 janvier, un jour de colère et un jour de grande tristesse. Martinez Zogo a été retrouvé, mort, son corps dans un état de décomposition avancé, mais surtout, ce que l'on a constaté, c'est qu'il a été atrocement torturé. Je vous laisse imaginer les derniers instants, les dernières heures de Martinez, le calvaire qu'il a dû subir, se voir mourir, et en face de lui, des bourreaux, avec évidemment derrière tout cela un ou des commanditaires qui ont ordonné l'assassinat de cet homme qui n'avait, j'ai envie de dire, qu'un amour dans sa vie, c'est l'amour de son pays, et voir en sorte que son pays fonctionne mieux. On va revenir sur la torture, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je voudrais vous rappeler, il y a un petit peu plus de deux ans, j'avais dénoncé le crime de deux femmes et de deux enfants, dont un bébé, par des soldats de l'armée camerounaise. À ce moment-là, durant deux mois, j'ai été traîné dans la boue, ma famille a été insultée, menacée, ça a été horrible, mais je savais que j'avais raison. Ces soldats ont été arrêtés. Je ne sais pas où en est aujourd'hui l'affaire, judiciairement parlant, puisque je pense qu'ils vont comparaître devant une juridiction militaire, mais en tout cas, ils ont été arrêtés. Et après, certains, les personnes un peu honnêtes, ont reconnu que j'avais raison. Pourquoi je vous rappelle cette histoire-là ? Parce que nous sommes là, en face d'une situation extrêmement grave. Il y a déjà Brian Fombo, qui lui a été tué, et même si l'affaire a fait grand bruit au Cameroun, elle n'a pas fait grand bruit à l'extérieur du Cameroun. Elle n'a pas fait suffisamment de bruit sur le continent, elle n'a pas fait suffisamment de bruit en Europe, et elle n'a pas fait suffisamment de bruit chez moi, ici, d'où je vous parle, en France. Et lui aussi a subi le pire. Je pense également à Samuel Ouazizi, ce journaliste de la zone anglophone, qui a été lui-même, au bout de dix mois de détention, dix mois de torture, a été tué. Et pour moi, c'est un assassinat. Je voudrais faire une comparaison avec la jeunesse iranienne. Je sais que beaucoup, sur mes réseaux sociaux, lorsque j'ai publié mon soutien à cette jeunesse iranienne dans la rue, refusant qu'une femme soit tuée, parce qu'elle a mal mis son voile, vous imaginez ? Et beaucoup n'ont pas compris qu'il y avait un lien entre cette jeunesse qui a envie de vivre autrement, et bien des jeunes sur le continent qui en ont assez des pouvoirs politiques qui les oppressent, qui les empêchent de vivre comme n'importe quel jeune du monde, d'avoir les mêmes ambitions, d'avoir les mêmes aspirations, et d'avoir la même possibilité de réussir. J'étais très étonné que beaucoup ne comprennent pas, et soient dans une accusation de l'Occident, en disant, c'est de la propagande occidentale, c'est de la propagande occidentale. Vous savez, moi je suis un peu plus vieux que bon nombre d'entre vous, et lorsqu'en 79, l'Ayatollah Romény a pris le pouvoir, nous étions, j'étais déjà très politisé, j'avais 15 ans, et nous étions contre le fait que le Shah d'Iran soit le suppôt de l'Occident en Iran et oppresse son peuple. Donc on était pour qu'il y ait un renversement du Shah d'Iran en 79. Nous sommes en 2023, et vous avez une jeunesse qui subit, peut-être pire encore, une oppression de la part d'un pouvoir. Et cette jeunesse-là, alors que sa colère, que sa révolte soit traitée dans les journaux d'information des médias d'Occident, oui, et alors, je suis très étonné surtout qu'en Afrique on n'en parle pas plus, pour comprendre comment un peuple, une jeunesse déterminée, peut changer la face des choses. Parce que je pense que cette jeunesse iranienne ira jusqu'au bout de son combat, et ne lâchera rien parce qu'elle n'en peut plus aujourd'hui. Alors je me suis interrogé à savoir, est-ce que la jeunesse africaine également n'en pouvait plus ? Ou est-ce que finalement, même face à des pouvoirs qui l'oppressent, à des systèmes qui l'empêchent de vivre comme elles doivent vivre, légitimement, à des hommes et des femmes qui ont le pouvoir politique, économique et autres, qui ne vivent que pour leur clan, et qui bafouent les droits de la majorité de la population ? Est-ce que finalement l'Afrique arrivait à ce, et l'Afrique francophone, arrivait à se contenter de cela en se disant, un jour ils partiront, personne n'est éternel, en acceptant que leur propre vie soit hypothéquée, que la propre vie de leurs enfants soit hypothéquée, et que peut-être encore, les générations futures voient leur vie hypothéquée à cause de gens qui ne veulent que conserver le pouvoir ? Et on va être très clair, conserver le pouvoir, c'est conserver la main dans la caisse. Martinez Zogo a été torturé, a été tué, et encore une fois, je vous demande d'imaginer le calvaire de ce jeune-là. Je dis jeune parce qu'il n'était pas en âge de mourir. Tout comme vous devez imaginer le calvaire de certains jeunes en Iran. Vous savez, ce jeune qui a écrit à son père en disant, Papa, les sentences viennent d'être prononcées, je suis condamné à mort, mais ne dis rien à maman. Vous imaginez ça ? Imaginez que vous soyez le parent de cet enfant-là, le parent de tous ces jeunes que l'on pend tous les jours en Iran. Parce qu'on leur dénie le droit de dire qu'ils n'acceptent plus d'être oppressés. Et c'est une jeunesse qui est très éduquée, la jeunesse iranienne, contrairement à bien des jeunesses sur le continent. La jeunesse iranienne est très éduquée. C'est pour ça qu'elle ne lâche pas. Et moi, aujourd'hui, je voudrais que l'on ne lâche rien en ce qui concerne l'affaire Martinez Zogo. Que l'on ne lâche rien en pensant à Brian Fomboire. Qu'on ne lâche rien en pensant à Samuel Ouazizi. Qu'on ne lâche rien en pensant à toutes les femmes et tous les hommes qui se sont retrouvés incarcérés injustement au Cameroun et ailleurs. Mais là, nous parlons du Cameroun. Toutes celles et tous ceux dont on ne connaît pas les noms parce qu'ils n'ont pas de relais dans les médias et vous dire que ce n'est pas normal ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Alors, est-ce qu'on va rester encore dans des révoltes sporadiques sur des réseaux sociaux ? Est-ce que l'on va juste s'offusquer de ce qui est perpétré mais on va s'offusquer et se mettre en colère durant une semaine, deux semaines et après chacun retourne à ses occupations, pardon, retourne à son oppression quotidienne et qui perdure. Ou est-ce que certains vont se dire au pays maintenant ça suffit. Maintenant, ça suffit. C'est vous qui avez la réponse. Parce qu'en réalité, j'essaie de mesurer mon propos et c'est difficile face à tant de tortures et tant de morts parce que je ne suis pas citoyen camerounais. Parce que, et je lis dans les commentaires de celles et ceux qui ont répondu à ma précédente publication et qui disent, on a peur parce qu'on peut nous enlever, on peut nous tuer. On peut nous torturer. On peut faire du mal à notre famille. Alors je parle pour vous. Alors je suis votre voix. On m'interdira probablement de venir au Cameroun. Je subirai ce que j'ai subi déjà il y a deux ans lorsque j'ai dénoncé les crimes de ces deux femmes et de ces deux enfants dont un bébé tué par des soldats, froidement. Ce n'est pas grave. Si je dois être votre voix, eh bien je serai votre voix. Et j'espère que d'autres également qui ne risquent pas ce que certains au Cameroun risquent pourront se lever et dire je serai également votre voix. Parce que justice, justice pour Martinez-Zogos. Justice pour Martinez-Zogos. Justice pour Martinez-Zogos. Justice pour Martinez-Zogos. Alors tout le monde debout. Mais c'est vous, peuple camerounais, qui déciderez de ce que vous souhaitez. Est-ce que cette mort, cette mort de trop va faire changer les choses ? Va faire en sorte qu'au sein du pouvoir camerounais certains diront maintenant ça suffit. Est-ce que vous allez accepter qu'il y ait une continuité dans cette façon de gouverner le Cameroun et les Camerounais ? Mais si en réalité les Camerounais sont heureux que les choses se déroulent comme ça dans le pays et que peut-être ceux qui ont commandité ou celui qui a commandité l'assassinat de Martinez-Zogos et bien puissent vivre en toute impunité. Et que finalement tout est normal. Et comme le dit l'expression le Cameroun c'est le Cameroun. Cette expression-là doit être bannie de notre langage. Moi je le dis pour vous. Et il est important que le Cameroun soit fort. Tous pour un même but. Voilà notre force. Le Cameroun est un pays continent. Le Cameroun est un pays de talent. Est un pays de femmes et d'hommes qui ont inspiré aux quatre coins du monde. Comment se fait-il que ce pays soit dans un tel état ? Comment l'expliquer ? Est-ce un manque de détermination des Camerounais ? Est-ce un manque de relais à l'extérieur ? Je suis votre relais. Voilà. J'ai été long. Je voulais être beaucoup plus court. Maintenant c'est vous qui décidez. En ce qui concerne Martinez-Zogos nous en tout cas à l'extérieur du Cameroun on ne laissera pas faire. On fera en sorte, on fera tout ce qu'il faut pour que le commanditaire ou les commanditaires pour que le bourreau parce que c'est bien de cela dont il s'agit Martinez a été torturé. Le ou les bourreaux soient traduits en justice et que leur nom soit à jamais souillé pour leur famille et leurs enfants. J'ai dit.